Dans cette vidéo, je vais traiter les causes et les solutions possibles dans un système 12V, que ce soit la batterie, le câble ou l'appareil à faire fonctionner. Tout d'abord, au niveau de la batterie, il faut regarder l'état de la batterie, son âge, sa dimension, est-ce qu'elle est suffisamment dimensionnée par rapport aux appareils qu'elle doit faire fonctionner. Il faut également regarder la durée d'une charge et si, au cours d'une utilisation, la décharge n'est pas trop rapide. Si la batterie n'est plus capable d'effectuer les tâches qu'elle faisait auparavant lors de l'achat, c'est qu'elle est hors d'usage, il est temps de la mettre au recyclage. Lors d'un branchement, il faut également veiller aux polarités et regarder si elles sont respectées. Il faut également éviter de faire tout court-circuit et mettre des protections nécessaires. Il faut également regarder la tension de la batterie. Est-elle suffisante ? Si la batterie n'est pas suffisamment chargée, certains d'un appareil ne peuvent pas fonctionner. Il faut regarder ça sur les notices d'utilisation. Parfois, si vous descendez sous un valeur seuil, parfois, dans des cas extrêmes 8 ou 9 volts, les régulateurs de charge ou autre appareil ne fonctionnent plus du tout. Évitez de descendre trop bas au cours d'une décharge, car ceci va réduire de façon considérable la durée d'une batterie. Et j'en ai fait l'expérience. Il est préférable donc d'utiliser des régulateurs de charge. Ou s'il n'y a pas de régulateur de charge, d'avoir un œil sur la tension et de couper tout système. Autre point à regarder, c'est le système de protection, que ce soit des fusibles, système de coupe-circuit. Donc, il faut déjà regarder les fusibles. Est-il fonctionnel ? Si ils ne fonctionnent plus, donc on peut regarder ça au multimètre ou sur certains fusibles de façon visuelle, il faut le changer. Il ne faut pas faire l'économie de fusibles. Même en 12 volts, ils sont très importants. Ils peuvent éviter des incendies, par exemple. Si on dispose de systèmes de coupe-circuit automatique, il faut parfois les réenclencher. Pour le cas des protections thermiques, qui équipent certains appareils, parfois, il faut attendre un temps de refroidissement avant de se servir de cet appareil. Au niveau des câbles, il faut regarder l'état général des câbles. Sont-ils bien dimensionnés par rapport à la puissance qu'ils peuvent accepter ? Il ne faut pas sous-dimensionner. Surdimensionner n'est pas forcément grave. Simplement, les câbles seront plus chers et plus lourds. Il faut également regarder si les câbles ne sont pas pincés, coupés, écrasés, dénudés à certains endroits. Pour des petits problèmes, on peut encore les réparer. Mais en cas de gros problèmes, il est préférable, par sécurité, de changer le câble. Ou une partie du câble. Il faut ensuite regarder la présence éventuelle de court-circuit avec les câbles. Alors ça, ça peut arriver facilement avec des voitures. Ou généralement, le moins, on va le faire passer sur la carcasse de la voiture. Et ça peut vite arriver un court-circuit et déclencher les fusibles. Il faut regarder si les câbles ne sont pas débranchés, s'ils ne sont pas dans un liquide, s'ils ne traînent pas dans l'eau. Il faut également regarder les connexions. Est-ce qu'il y a de l'oxydation ? Est-ce qu'ils sont remplis d'huile moteur ? Est-ce qu'il y a des fonds contact ? Est-ce que le certissage ou le branchement est fait correctement ? Dans le cas où on doit débrancher régulièrement un appareil, il ne faut pas tirer directement sur le câble, mais sur le système de connexion. Il m'est arrivé sur la tour première connexion MC4 de mal avoir réalisé le certissage et des fois avoir des fonds contact. Il faut être très vigilant. Au niveau des interrupteurs, il faut regarder le reste des états. Sont-ils encore fonctionnels, oxydés ? Alors parfois, sur des grosses puissances, on utilise un système de relais pour éviter d'avoir une usure prématurée. Désinterrupteurs et séparer les circuits de puissance et les circuits de commande. En cas d'une lampe ou d'un appareil, il faut regarder si la lampe n'a pas reçu de choc. Est-ce que le verre n'est pas fendu ? Est-ce que le gaz qui est à l'intérieur s'est échappé ? Pour les lampes à filaments, on peut regarder visuellement si le petit fil à l'intérieur n'est pas rompu. Il faudra également regarder l'ampoule. Est-elle faite pour fonctionner sur du 230V courant alternatif ou du 12V courant continu ? Donc voici la liste des principaux problèmes qui peuvent arriver. Il est parfois utile également de se servir d'un multimètre pour regarder les tensions à différents endroits d'un circuit. Si on dispose d'une pince qui est capable de mesurer les puissances à différents endroits, on peut également s'en servir pour voir s'il n'y a pas un secteur effectué dans un système. Sous-titrage Société Radio-Canada